Une étude a montré qu'un homme sur trois de moins de 30 ans n'a pas eu de relation sexuelle au cours des dernières années. Ça veut dire qu'un tiers des hommes sont complètement invisibles dans le marché du célibat. On ne les voit pas, on ne sait pas où ils sont. Carrément, c'est limite, ils ne sont même pas sur le marché du célibat. Tandis qu'une femme sur six dans la même tranche d'âge n'a pas eu de relation sexuelle. Donc là, on arrive à un ratio de cinq femmes pour quatre hommes sur le marché du célibat. Et quand je dis marché du célibat, c'est incorrect ce que je suis en train de te dire parce que là, on est en train de parler du nombre de personnes qui ont eu des relations sexuelles l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a cinq femmes qui ont eu des relations sexuelles avec quatre hommes. Donc là, si tu fais le calcul, on est sur du polygame. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres. Donc ça veut dire qu'il y a 30% des femmes qui partagent leur homme, peut-être consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas 30% des femmes partagent leur homme. Et ça se refait aussi sur le body count. Donc le body count, c'est le nombre de partenaires que tu as eu sexuellement. Le top 1% des femmes ont un body count de 50 ou plus. Et le top 1% des hommes ont 150 body count ou plus. Donc ça, c'était juste pour te mettre dans l'ambiance, puis qu'on puisse poser les bases du marché du célibat et qu'est-ce qui se passe réellement. Et dans un instant, je vais te partager une partie de la nature féminine qui fait que certains gars vont rager dans les commentaires. Alors pourquoi on se retrouve dans cette situation ? Tout simplement parce que les femmes sont hypergames à cause de l'hypergamie. Les femmes de nos jours gagnent de plus en plus d'argent parce que c'est elles qui font le plus d'études. Et vu qu'elles sont hypergames, elles vont toujours vouloir dater ou avoir une relation long terme, en tout cas trouver un homme attirant si jamais il est au minimum au même niveau qu'elles ou au-dessus d'elles socialement et économiquement parlant. Donc ce qui fait que ça les pousse à aller sur un petit nombre, c'est-à-dire les 20, 10, en plus 20%, on commence à être plus sur les 10 à 1% des hommes. Alors que beaucoup d'entre elles, elles pensent que plus elles vont gagner d'argent, plus elles vont faire des longues études, plus elles seront attirantes auprès des hommes, ce qui non, ne compte pas forcément, ça ne te rend pas plus sexy de gagner d'argent, ça ne te rend pas plus sexy d'avoir deux doctorats. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, ça fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que les femmes sont attirées par un petit nombre d'hommes et c'est pour ça qu'il y a 80% des hommes qui galèrent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gars qui ont le levier, ça va être les 10%, 20, 10% et moins parce que toutes les femmes veulent cet homme-là. Et vu que ces hommes-là peuvent faire se multiplier, c'est pour ça que tu arrives à des situations où les femmes commencent à partager leur homme. Ça veut dire que tellement les femmes sont attirées par les winners, par les alpha, les alpha-lumens, appelle-les comme tu veux, aux hommes de valeur. Mais je trouve que la traduction n'est pas superbe de dire homme de valeur. Témoins s'attirés par ce genre d'hommes et elles sont repoussées par les losers, entre guillemets, ou les gars moyens. Elles préfèrent partager un homme de ce calibre que même de vous. C'est même pas qu'elles les repoussées, elles ne voient même pas les gars. Les gars sont carrément invisibles pour les femmes aujourd'hui. Évidemment, on prend en compte quand je te dis ça, quand je dis les femmes, plus tu montes en gamme, plus tu seras invisible si jamais tu fais partie de la moyenne, tout simplement. Donc résultat, on sait ce qu'une femme recherche chez un homme. En général, elle recherche un engagement, une relation long terme, que ce soit un alpha, qu'il ait des finances stables, qu'il sait ce qu'il veut dans la vie, qu'a confiance en lui, qu'a du carisme, etc. Et le problème qu'elle va rencontrer, c'est qu'elle recherche toutes ces choses-là, monogamie, confiance, alpha, chez un petit groupe d'hommes qui sera le moins intéressé à lui donner ça. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui fait partie des 10%, 1%, a charbonné pendant au moins 10 ans de sa vie pour pouvoir arriver à un stade où il a vraiment les options avec les femmes qu'il veut. Ça lui a pris 10 ans pour pouvoir aller dans un bar et pour pouvoir aborder les plus belles femmes du bar et prendre 5 numéros dans une soirée. Parce que ça lui a demandé du travail, que ce n'est pas seulement financier, que ce soit au niveau du charisme, que ce soit de la confiance en soi, que c'est le fait d'avoir du game, le fait de connaître la nature féminine, tout ça, ça lui a pris du temps, de l'expérience pour pouvoir devenir qui il est et pour que tu puisses, quand je dis pour que tu puisses, je parle de la femme, pour que tu puisses en 5 minutes t'en apercevoir et lui donner ton numéro. Ça me rappelle un ami à moi à l'époque qui avait fait une salle de sport, qui avait monté une salle de sport. Sa salle de sport a eu un franc succès, ça s'est bien passé et je me rappelle, il m'avait partagé cette petite histoire où il m'avait expliqué que toutes les filles du lycée, toutes les plus bonasses du lycée qu'il avait recalées, il a toutes pu les gérer après. Pourquoi ? Parce que par rapport à la compétition, il avait de l'ambition, il avait aussi de l'argent et du coup, tout d'un coup, en fait, ça a changé. Elles l'ont vu complètement différemment. Et après, je sais que certains vont dire « Ouais, mais c'est de l'argent. J'y arrive, je développe ça à la dernière partie. » Donc, les gars, ça leur prend 10 ans pour pouvoir vraiment avoir les options avec les femmes qu'ils veulent avoir parce qu'ils doivent charbonner. Donc, oui, les gars, ils seront moins enclins à abonner toutes les options qu'ils ont, la possibilité d'avoir les femmes qui veulent, toutes les femmes qui veulent et se concentrer sur une seule en étant monogame. C'est pour ça que c'est super rare quand tu vois des gens qui ont du succès quel que soit dans le domaine que les gars, ils restent seuls avec une seule femme. En général, la femme, elle sait que voilà, de temps en temps, elle sait qu'elle est la femme première. Ah ben, je dis, ah là, je parle de choses apolitiquement correctes. Ça ne se dit pas en fait. Et ça, j'ai remarqué, normalement, ça ne sert à rien de le dire. On le sait, tout le monde le sait, mais il ne faut pas le dire. C'est juste, il ne faut pas le dire. Mais bon, comme tu es sur la vidéo, on parle de tout, on rentre vraiment en profondeur dans la nature féminine. Comme ça, tu as toutes les infos. Et du coup, forcément, la femme, elle ne comprend pas parce qu'elle, vu qu'elle a l'attention des hommes juste en étant une femme, elle n'a jamais eu besoin de travailler pour avoir des options, pour avoir plein d'options et d'avoir tous les hommes qui lui courent après, qui lui ont besoin d'attention que ce soit sur les applications de dating, que ce soit sur Instagram, partout, dans la rue, en soirée. Elle, elle ne va pas comprendre ça. Et c'est pour ça que tu verras des vidéos des femmes, elles vont essayer de dire que les gars sont immatures, etc. Les gars, ça leur a pris 10 ans, après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne juge personne. Le gars, il a pris 10 ans, s'il ne veut pas, au bout de 10 ans, juste prendre une femme et s'arrêter. Et s'il veut continuer à exercer ses options, moi, je n'ai aucun jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qui est important de noter, c'est que les femmes n'ont aucune idée de par quoi un homme moyen passe pour pouvoir gérer une femme. Ou même un gars normal, d'une manière générale, par quoi un gars doit passer, le taf qu'il doit mettre en place sur lui pour pouvoir accéder à la femme, pour pouvoir juste avoir le oui du numéro de téléphone. Tu ne peux pas avoir un numéro de téléphone comme ça ou un date ou rentrer en intimité avec une femme en n'ayant rien fait. Après, ça n'est pas du niveau de la femme, mais on s'entend. Tu es obligé de travailler. Et les femmes, elles n'ont aucune idée de ce que ça demande et elles n'ont aucune empathie par rapport à ça. Qu'on soit clair. Il y a une vidéo que je viens de partager où la fille dit un gars à 30 ans devrait faire 10 000 euros par mois. Regarde ça. Comment est-ce que tu es 23 ans ? À quoi âge tu penses que un homme devrait avoir sa vie ensemble ? Les hommes sont à des stages différentes que les femmes, mais je dirais 25 ans. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire avec ta vie et où tu veux que tu te conduis, c'est un problème. Tu ne penses que tu veux reconstruire ta vie ? Tu ne penses 25 ans trop vite ? Non, je ne sais pas. Donc, quand est-ce que tu commence à prendre 100 000 euros ? 100 000 euros ? Oh my God. Ça devrait être quand tu es 30 ans. Tu devrais être retiré quand tu es 45 ans. Tu devrais être avec un million quand tu es 40 ans. 40 ans, tu devrais être un millionnaire. Oui. C'est comme je me sens. Et tu penses que c'est facile de faire en 2023 ? Je veux dire, ce n'est pas facile, mais tant que tu agrandes et tu agrandes ça, je ne pense pas que c'est difficile de faire en tant que homme. Vu jusqu'à la fin, on a écrit à eux-mêmes en tant qu'hommes. Parce que pour les femmes, peut-être, c'est plus difficile. Tu crées ton business en ligne, off, demande un produit, tu vends. Il n'y a personne qui va t'empêcher que tu sois femme ou homme. C'est juste que tu sais que c'est dur. Tu sais que c'est dur. Donc là, tu vois que pour elles, c'est simple. Les gars, vous devez être millionnaire. 30 ans, tu dois faire 100K à l'année et puis 40 ans, tu dois être millionnaire. La moyenne des millionnaires, je crois, c'est 55, 60, c'est comme ça. Donc là, tu t'aperçois qu'elles n'ont aucune empathie. Elle dit ouais, vas-y, il faut que tu charbonnes. Tu travailles, tu charbonnes, ça va se faire et tout. Même si dans le fond, je suis un peu d'accord avec ce qu'elle dit dans le sens où tu taffes. C'est sûr que si tu commences à 20 ans et tu veux être millionnaire à 20 ans, pendant 20 ans, tu charbonnes, tu vas bien y arriver. Mais la vérité, c'est que la manière dont elle parle, ça ressemble plus à un truc genre, elle croit que c'est un truc facile, c'est un truc magique. que tu as juste un charbonnet. On sent qu'elle n'a aucune idée de ce que ça va demander, la persévérance, les hauts, les bas. On sent que vraiment, c'est comme si manifeste-le. La loi d'attraction, ça va se faire tout seul. Des fois, quand j'entends ça d'une femme, je me dis, ça se rapproche plus d'un raisonnement d'enfant. On sent que tu es arrivé sur la planète, tu n'as pas eu vraiment de… On sent que la vie, elle est facile. On sent que ce n'est pas… Je commence à me dire oui, tu fais ci, tu fais ça, puis c'est bon, tu es millionnaire. Fais-le alors, montre-nous. Donc maintenant, venons-en à la partie de la nature féminine qui va faire que les gens vont être énervés, ils vont rentrer en rage red pine. Les femmes traitent les hommes comme des jobs, comme un travail. Les femmes traitent les hommes comme des jobs. Ça veut dire qu'elles ont un travail, ça se passe bien, elles ont des avantages, ça se passe bien. Dans l'ensemble, ça se passe bien, on leur a payé des formations, elles ont évolué un petit peu en échelon. Voilà, donc ça se passe bien dans l'ensemble. Maintenant, il y a une autre entreprise qui l'appelle à l'extérieur qui dit écoute, on veut que tu viennes travailler chez nous, on va te proposer un salaire au moins 1000 euros en plus, tu auras la flexibilité de tes horaires, tu pourras même travailler de chez toi, tu auras différents avantages, 1% patronal, on t'offre le logement, etc., qu'est-ce que la fille elle va dire ? Même toi-même, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller voir ton patron, tu vas dire écoute, franchement, merci pour tout ce que vous avez fait, merci, c'était super, mais là, tu comprends que j'ai une opportunité, je suis obligé d'y aller. Surtout, ne le prends pas personnellement, mais tu vois bien l'opportunité que j'ai, il faut que j'y aille. C'est pour ça, l'hypergrabie, il ne faut pas la prendre personnellement, ça ne sert à rien en fait. Elle a une meilleure opportunité, donc du coup, elle change de travail. Et ce n'est pas forcément pour l'argent, donc du coup, je réponds à ceux qui pensent que c'est, il n'y a que de l'argent. Évidemment que l'argent, c'est une partie importante, mais quand tu changes de job, ça peut être juste parce que, voilà, la flexibilité des horaires, parce que je pourrais travailler de chez moi, parce que je pourrais avoir des avantages, d'autres avantages, ou parce que ça a l'air d'être plus fun dans ce travail-là. Ça, c'est important. Les femmes recherchent aussi le lifestyle qu'elles vont avoir avec toi. Est-ce que quand je serai avec ce gars-là, je change ? Est-ce que quand je serai avec ce gars-là, ça a l'air d'être fun, d'être avec lui, ça dépendra de ce qu'elle recherche ou ses besoins du moment. Mais voilà, elle peut changer de taf juste parce qu'elle a des amis qui travaillent dans ce travail-là, par exemple. Ça, ça me rappelle Messi. C'est comme ça que Beckham aussi, enfin, une des techniques qu'elle a utilisée pour pouvoir ramener Messi dans son club. Il a dit, il y a des amis à trois, on est là ! Il a ramené un gars, son entraîneur qu'il connaît, on a ! Donc, en gros, les femmes choisissent la meilleure option qu'elles ont. Elles ont toujours plein d'options, et elles en sortent juste une. D'ailleurs, tu t'apercevras que les femmes n'aiment pas que toi, tu aies plusieurs options. Pas parce qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles font la même chose, mais parce qu'elles ne veulent pas que tu aies le levier. Et là, je te vois venir Gérard, tu vas me dire, ouais, mais à ce moment-là, ça ne s'arrête jamais. Ça veut dire qu'en fait, elle va toujours vouloir changer de gage, à chaque fois que ça trouve mieux, elle trouve mieux. Non, voilà ce qui va se passer. Une fois que tu es dans ton bon job, imagine que tu es dans ton bon job, tu touches 3 000 euros, tu as des avantages, flexibilité des horaires, tu as un logement de fonction, cadeau, tu es bien, tu es à l'aise. Et pour revenir, attends, je te fais juste un petit stop, et pour revenir, quand elle est partie de l'autre travail, par exemple, même si le gars, parce que souvent, les gars disent, ouais, mais j'ai fait ça pour elle, j'ai fait ça pour elle, et elle est quand même partie. C'est comme à son ancien job, si son patron dit, ouais, mais attends, on t'a payé des formations pour que tu puisses évoluer en compétences, etc. et tu me la lâches, tu vas dire, mais comprends-moi, là, j'ai besoin de, j'ai besoin, c'est une opportunité, je ne peux pas la rater, tu vois. Donc, c'est parce que je sais que nous, en tant qu'hommes, on compte, ce n'est pas comme ça, on comptait des points, mais un peu tu dis, tiens, j'ai fait tout ça pour elle, on n'est pas pareil, les hommes et les femmes sont complètement différents. Donc, je reviens, donc là, tu as changé de taf, tu fais 3 000 euros par mois, tu es à l'aise, horaire flex, flexibilité, tout, t'es bien, t'es bien là maintenant, t'as eu des collègues, ça rigole, tu peux même voyager et t'as fait en même temps, il n'y a aucun problème. Ce qui va se passer là, c'est que tu vas dire, là, je suis trop bien et tu connais comment c'est dans le marché, tu sais qu'un job comme tu as là où tu es payé 3 000 euros, il n'y en a pas sur le marché comme ça. S'il y a, c'est rare, c'est chaud, donc à aucun moment, tu vas quitter ce job, tu vas rester là et tu vas être bien, tu vas être gentil, et tu vas tout faire pour que tout se passe bien, pour que tu puisses garder ton job parce que tu sais qu'à tout moment, si jamais tu perds ce job-là ou si jamais tu ne fais pas le job bien ou en tout cas, ton patron n'est pas content, tu sais qu'à tout moment, il peut te virer et que de toute façon, tu vas être remplacé rapidement parce qu'une offre comme ça, un job comme ça, il n'y en a pas 50 000. OK ? C'est pareil pour le marché du célibat. Quand la femme, elle est avec toi et que pour elle, tu es l'alpha qu'elle voulait, l'homme qu'elle voulait pour quelles que soient les raisons, parce que tu as du charisme, parce que tu as confiance en toi, parce que tu as de l'ambition, parce que tu as du leadership, parce que tu fais de l'oseille, parce que c'est agréable d'être en ta compagnie, parce que c'est fun. Si elle n'a, ne serait-ce que fait quelques dettes, connaît un petit peu le marché du célibat, sans forcément rentrer en intimité avec les gens, mais juste avoir quelques dettes, c'est commencer le marché du célibat. Une fois qu'elle est avec l'homme qu'elle perçoit à ses yeux comme l'alpha qu'elle a toujours voulu, les choses vont bien se passer et sans effort. Les choses vont bien se passer sans effort parce que tous les matins, elle se dit j'ai de la chance d'être avec ce gars-là. Alors, il peut y avoir des exceptions ou des cas à part, mais d'une manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est du bon sens ce que je viens de te dire. C'est pour ça que ça ne marche pas quand c'est toi qui penses que tous les matins, tu as de la chance d'être avec elle parce que ça veut dire que tu la traites comme une star et elle va te considérer comme un fan. Ça ne fonctionne pas. La femme, elle est hyper gamme. Si elle est hyper gamme, c'est qu'elle regarde en haut à toi. Donc, en conclusion, que tu sois marié, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois en train de date. Dans tous les cas, on est dans une situation plus dure, il va falloir travailler sur toi. Il va falloir faire le job. Et même si tu te dis « Ouais, mais moi, je ne veux pas forcément une bombasse ou un truc comme ça », même pour des femmes 5, 6, il va falloir travailler sur toi. Tu es en compétition avec d'autres hommes. Si jamais tu ne travailles pas sur toi, c'est mort. De toute façon, tu le sais. Le marché du dating, c'est compliqué. Trouver une femme bien va être de plus en plus difficile parce que là, je n'ai même pas parlé du fait que l'ouverture sexuelle des femmes aujourd'hui et trouver une meuf qui n'est pas for the street qui n'est pas dans la puterie ou qui n'a pas fait des trucs des dingueries et qui a vraiment les qualités d'une épouse. Je ne parle même pas de ça. Donc, dans tous les cas, il va falloir travailler sur toi, faire plus d'oseilles, avoir du charisme, confiance en soi, leadership, connaître la nature féminine. Ça, ce que je viens de te dire là, ça doit devenir logique dans ta tête. Ça doit être fluide. Ça doit être une évidence comme 2 plus 2 font 4. Donc, regarde la vidéo plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit vraiment imprégné et après, si tu veux aller plus loin aussi, il y a Zeus en description par rapport à ça. Et en partant sur la base que je viens de te dire, tu comprends maintenant pourquoi il y a des femmes qui vont dire « Ah, j'ai besoin de faire un break. » Elle veut faire un break parce qu'elle veut essayer de tester d'autres options qu'elle pense avoir. Tu comprends pourquoi elle est à la malle à la tête, elle n'est pas excitée le soir. Tu comprends pourquoi elle t'a ghosté, la meuf avec qui tu essaies de parler parce qu'elle a vu un autre gars dans les options qu'elle a qui correspondent plus à ce qu'elle recherche. Donc, d'où pourquoi ça ne sert à rien d'assister, d'envoyer pas de message. Mais bon, tout ça pour te dire, longue vidéo, tout ça pour te dire que dans tous les cas, il va falloir travailler sur toi et commencer à faire de l'argent. Si jamais tu veux passer par moi pour le faire, tu peux. Il y a tout en description pour pouvoir aller plus loin avec moi. Tu as une étude où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, sur le faire, on crée un hack, regarde quand même. Il y a différents trucs. Tu as Zion, mon groupe de 10%, pour pouvoir accéder à toutes les stratégies pour atteindre au minimum de 5 000 euros par mois plus tu as accès à toutes mes formations. Je t'explique tout ça dans la description. Que tu sois célibataire, que tu sois en relation ou que tu es juste en train de dater, dans tous les cas, il va falloir travailler sur toi si jamais tu veux dealer avec le moins de bullshit dans le marché du célibat ou en relation avec les femmes. Plus tu seras puissant, plus elles auront du respect pour toi et plus elles vont agir et elles vont te respecter. Donc du coup, tout va glisser. Il n'y a pas de secret. D'ailleurs, ceux qui font partie des 20 à 10% à 1%, c'est eux qui ont le levier. Eux, leur game après à ce niveau-là, c'est de savoir comment ils peuvent augmenter encore le niveau encore plus des femmes avec qui ils dealent. C'est-à-dire qu'au mieux de gérer que des 7, ils veulent peut-être gérer que des 10, par exemple. Voilà, ça c'est le game d'après. Après, tu vas me dire ouais, mais ce n'est pas tout le monde qui veut gérer des bombasses. Moi, je suis d'accord avec toi. Chacun gère comme il veut. Mais l'essentiel, c'est que d'avoir suffisamment en tout cas de puissance et ça, il faut travailler sur toi. Il n'y a pas de secret. Tu peux mettre 10 ans sur la table pour pouvoir avoir le choix. Parce que ce n'est pas juste après beauté physique, c'est dans la tête. Est-ce qu'elle a les qualités d'une femme ? Est-ce que c'est une féministe ? Ou est-ce qu'elle a connu 50 gars ? Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je serai ton camp.